La réunion du comité de pilotage du Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire Mondiale, One Health, s'est tenue ce 15 janvier à Dakar. Objectif, évaluer le système de sécurité sanitaire nationale avec une approche multisectorielle de la santé humaine dans sa globalité. Le Sénégal a adhéré à cette stratégie de la Sécurité Sanitaire Mondiale qu'on appelle une seule santé, dans un souci de mise en cohérence, en utilisant la plus disciplinarité dans le cadre de l'approche de la santé de façon globale. Cela veut dire que le Sénégal aujourd'hui, sur l'institution du chef de l'État, souhaite qu'un dispositif de mutualisation, de mise en commun des initiatives et des synergies puissent permettre de prendre en charge la santé humaine de façon globale, en intégrant la dimension de la santé animale, la dimension de la santé environnementale, mais dans les autres dimensions, et même en intégrant la dimension sécurité de la question de santé. Il s'agit donc à travers le programme One Health de prévenir, détecter et riposter contre la propagation de maladies, en se basant notamment sur un système de management inclusif. Et quand il y a plusieurs secteurs qui travaillent ensemble, le défi majeur c'est de comment les coordonner. Donc le niveau management est une des composantes de la mise en œuvre du programme. Alors il faut prévenir. Tout ce qu'on est en train de faire, nous on a mis beaucoup de moyens sur la prévention. Donc il faut prévenir. Je ne sais pas ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de prévenir. Donc on met beaucoup de moyens sur la prévention. Alors la prévention c'est plusieurs stratégies. C'est depuis la vaccination, aussi bien des hommes, aussi bien des animaux, il faut protéger les gens pour ne pas développer la maladie. Mais en même temps aussi, une fois qu'on a fait la prévention, c'est de prévenir la maladie. Et quand je dis maladie, il faut le voir dans tout son sens. Il faut détecter. Il faut détecter pour savoir qu'est-ce qu'il en est. C'est ça la détection. Et ensuite, il nous faut riposter. Et dans la phase de riposte, je reviens là-dessus, il y a un élément très important, c'est la préparation. C'est des événements majeurs, c'est des événements catastrophiques. Si vous ne vous préparez pas pour riposter, quand l'événement est là, c'est très difficile de coordonner rapidement, de mettre les moyens. Pour l'atteinte des objectifs basés principalement sur une campagne de sensibilisation, le gouvernement, à travers son secrétariat général, ainsi que les partenaires techniques et financiers, s'engagent à coordonner leurs forces pour une mobilisation des ressources. Le budget planifié pour les cinq prochaines années de la campagne avoisine les 46 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, les partenaires nous ont accompagnés dans cette première phase et ça nous a permis déjà de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Aujourd'hui, l'État du Sénégal a la volonté de mettre encore des moyens pour accompagner la mise en œuvre de ce programme et de permettre à ce que l'approche multisecturielle dans le domaine de la santé soit l'approche la plus utilisée. La FAO accompagne le Haut Conseil sur la lutte contre les maladies zoonotiques, sur le renforcement des capacités des laboratoires du pays, sur la résistance aux antimicrobiens, ensuite sur le renforcement du personnel et sur la biosécurité et la biosûreté. Ce sont ces cinq domaines d'action que la FAO intervient avec le Haut Conseil pour les aider à mener bien le travail, ensuite à les appuyer sur le plan technique et sur le plan financier, et le renforcement du personnel du Haut Conseil qui a besoin de beaucoup de moyens pour pouvoir dérouler ces activités au Sénégal. On ne l'a pas mis dans un secteur, c'est uniquement toute une coordination avec un haut leadership. Actuellement, le Sénégal est cité comme un des pays exemples et nous aimerons aussi mériter. Nous ne dormons pas dans nos lauriers, nous sommes conscients qu'on va discuter des défis majeurs. C'est ça qui nous permettra d'être performants dans une réponse assez complexe. Mais je pense que si nous tous, accompagnés par la communication de risque ou la communication stratégique que vous êtes, on pourra aller avoir une réponse globale. Ce faisant, le règlement sanitaire mondial de RSI qui a pour mission la capacité à prévenir la propagation internationale des maladies, entre autres, la capacité de détecter, d'évaluer, de notifier sera mise en évidence avec une intervention dans 19 domaines techniques du règlement. Il s'agira également de revoir le cadre juridique sanitaire, mais aussi d'apprécier les progrès qui ont été recensés au niveau national.